Non seulement j'en ai marre, mais j'aimerais que d'un coup de baguette magique, on me dit ça y est, le quartier pontieux, les boîtes de nuit certaines sont fermées. A partir de 22h, les commerces sont fermés, les restaurants de nuit restent ouverts et il y a une population qui arrive, qui fréquente les établissements de nuit à partir de 1h du matin et parfois ça dégénère parce qu'il y a des bagarres et quand les gens sont avinés, malheureusement on ne les contrôle plus. Il y a deux sortes de violences, il y a la petite délinquance peut-être, si on peut qualifier ceux qui utilisent des armes de petite délinquance et puis il y a le grand banditisme avec des règlements de compte certainement. Alors c'était ici, en début d'année, il y a eu une fusillade, donc il y avait deux bandes rivales et il y en a un qui a plombé l'autre qui était à terre avec un revolver, voilà, donc le sang a giclé, il y en avait partout ici. À l'époque, c'était très sorti, un peu, quelque chose comme ça. Et tout doucement, l'arbre planchée, elle a commencé à se dégrader. Dans un établissement de l'installation, elle commence à se former dans les bandes de nuit, notamment hip-hop. Hip-hop, c'est du chiffre parce que les diners viennent, viennent déposer des tables, des choses comme ça. Je ne pense pas que ce soit le ghetto, mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les gérants d'établissements de nuit fassent attention et gèrent mieux leurs affaires. Parce que nous ne sommes pas là pour les empêcher de travailler, par contre, on leur demande quand même de faire très attention à la fréquentation de ces lieux. Parce que c'est un quartier résidentiel avec des familles, parce que comme disent ces résidents, cela fait pratiquement plus de 20 ans que cela dure et ils n'en peuvent plus. Voilà, ils sont excédés par tous ces problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...